Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. D'abord en séjour de travail à Kisanani, dans la province de la Tchopo. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé la réunion du Conseil des ministres consacrée essentiellement sur la situation de cette province. On écoute un extrait avec Patrick Mouyaï, à force-parole du gouvernement. La communication du président de la République a porté essentiellement sur la situation dans la province de la Tchopo. A savoir, un, du suivi des ouvrages réalisés dans la ville de Kisanani. Parlant de son voyage d'itinérance qu'il a débuté par la ville de Kisanani, le président de la République a martelé que c'est une occasion pour lui, non seulement de payer sa dette de reconnaissance au peuple boyomé pour lui avoir démontré son amour et sa confiance avec un vote massif lors de la dernière élection, présidentielle, mais aussi de le consoler davantage pour avoir passé des années sombres en subissant les affres d'une guerre qui n'a pas encore effacé ses traces dans notre mémoire collective. Par la même occasion, il a tenu à s'assurer personnellement de la matérialisation de certains projets à impact visible, initiés dans les cadres de six engagements qui constituent les piliers de sa vision traduite dans le programme d'action du gouvernement. Sans être exhaustif, il a évoqué d'importants ouvrages tels que l'aéroport de Bangoka, les travaux de réhabilitation de la voirie urbaine de Kisanani, compris dans le programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités, la réhabilitation de la route de l'aéroport, la relance de la centrale hydroélectrique de la Tchopo et autres. À ses propos, aussitôt après son arrivée à Kisanani, le mercredi 23 octobre 2024, le président de la République a demandé au gouverneur de veiller à l'exécution rapide des travaux de rénovation et modernisation du stade Lumumba afin de permettre à notre jeunesse d'être plus épanouie et de faire valoir ses talents sportifs. S'agissant particulièrement de l'aéroport international de Bangoka, il a souligné qu'après son inauguration, ces derniers s'inscrira naturellement dans l'ouverture de notre pays au monde extérieur et pourra également générer des emplois sûrs pour nos valeureux fils et filles de la Tchopo. Au regard de l'importance de tous ces ouvrages, sous la coordination de la première ministre, le président de la République a instruit tous les ministres qui interviennent dans la chaîne d'en assurer le suivi nécessaire et d'établir de chronogrammes d'actions à mener quant à ceux. Il s'avère donc impérieux qu'il régulièrement, sur une base mensuelle, des rapports d'étape soient produits. Une équipe ad hoc, constituée des membres de son cabinet, du gouvernement central et provincial, ainsi que de l'inspection générale des finances, s'appliquera à ses missions de suivi de différents ouvrages. Le rapport de suivi et les chronogrammes d'actions devront être présentés sur une base mensuelle régulière. Vous suivrez l'intégralité de ce compte-rendu juste après ce journal. Et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, poursuit sa mission d'itinérance à Kisarani. Ce vendredi, bien avant le Conseil des ministres, le chef de l'État a accordé plusieurs audiences avec la notabilité. Poursuivant son séjour en France de Tshopo, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, Tshilombo, a consacré une demi-journée ce vendredi pour s'entretenir avec les différentes composantes des fiches de la Grande Orientale. Prémi à être reçu, le député national et sénateur du Nord-Est, ils ont présenté au chef de l'État les principales préoccupations de leurs concitoyens. Il était question d'abord de lui souhaiter la bienvenue chez nous et aussi de lui rassurer de notre soutien inconditionnel, notre gratitude pour sa considération pour la Grande Orientale. Nous sommes très reconnaissants, nous l'avons encore rassuré de notre soutien jusqu'à la fin de son mandat. Nous lui avons présenté la situation sécuritaire dans notre espace et il est conscient, il nous a rassuré aussi de son implication personnelle pour les solutions dans le plus bref délai. Nous lui avons aussi parlé de la situation de nos infrastructures, il est tout à fait d'accord avec nous, il nous a encore rassuré. Donc c'était une rencontre, un moment d'assurance des deux côtés et nous sommes très convaincus que le président, dans le plus bref délai, il va réaliser tout ce qu'il nous a promis. Nous sommes aussi très sûrs de ses promesses pour nous. Nous savons que la Grande Orientale, il nous l'a rassuré, il nous l'a dit, qui compte sur nous, il compte sur l'espace Grande Orientale. Vu tout ce que vous connaissez sur les plans sécuritaires, nous l'avons rassuré aussi de notre soutien. Nous sommes ses porte-parole auprès de la population. Nous sommes ses porte-parole au plus bas peuple pour leur rassurer de sa volonté pour le changement de la vie de la population de la Grande Orientale et du pays en général. À la tête des trois provinces issues du démembrement de l'ex-province orientale, les gouverneurs de la Tchopo, du Bas-Ouelé et du Haut-Ouelé ont exposé à leur tour au chef de l'État la situation de leur entité. Paulin Lendengo-Lia, Maïka Monkeni et Jean Bakomito ont reçu du président de la République les assurances de la prise en charge de leurs préoccupations. Merci beaucoup. Nous venons d'une grande réunion très importante avec le chef de l'État dans le cadre de la Grande Orientale. Nous sommes ici trois gouvernants. Vous savez que la province de Litori est sous l'état de siège. Nous avons discuté pour le développement de notre espace parce que le chef de l'État ne gire que pour voir le développement de la Grande Orientale soit réel. Et donc, dans les jours qui viennent, d'ailleurs c'est déjà commencé, je pense qu'il y aura beaucoup dans le cadre des infrastructures, il y aura beaucoup à faire aussi dans le cadre de la sécurité. Je pense que déjà nous étions devant celui qui doit apporter des solutions. Je ne pense pas que nous allons cacher des choses. Nous avons tout dit, nous avons exhibé tous nos problèmes et le chef nous a en tout cas promis des solutions immédiates. Les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, s'étaient ceux entretenus, avec les représentants des forces vives réunies autour de la grande dynamique. De la coexistence pacifique entre tribus aux préoccupations sociales, toutes les questions vitales ont été présentées aux chefs de l'État. Ils l'ont remercié pour l'attention particulière accordée à cette province martyr de la République démocratique du Congo. De désirata, deux agents y cadrent de la station provinciale de l'État. L'État, c'est dans la Tchopo ici, narré au ministre de la communication immédiat porté-parole du gouvernement. Patrick Mouyaya échange avec un personnel qu'il estime très déterminé malgré de difficultés techniques. Le ministre de l'Ecoute et de la parole a plus privilégié l'Ecoute avant de rassurer de son appui en tant que ministre de tutelle. Nous avons vu les défis qu'il y a ici, surtout au plan technique, mais j'ai surtout rencontré une équipe des professionnels déterminés qui malgré les conditions de travail difficiles donnent de leurs meilleurs. Dès mon retour à Kinshasa, je verrai avec la direction générale comment on peut répondre à des besoins d'urgence. La modernisation de stations provinciales de la télévision nationale, le ministre Mouyaya Katimwe l'a mentionné lors de cette visite. Le porté-parole du gouvernement a aussi évoqué deux questions liées à la rédévence. Nous, nous comptons justement sur la rédévence pour arriver à financer tout le programme de modernisation de la télévision nationale. Le dossier a été présent au Conseil de ministre il y a quelques semaines, il sera relancé et nous prendrons des mesures coercitives, notamment contre les télédistributeurs qui réchignent à payer ce qui est pourtant prévu par la loi depuis 2011. Il y a des mobilisations qui s'effondrent au niveau de province, notamment ici au niveau de la province orientale. Il sera question de concilier les chiffres au niveau de Kinshasa avec la direction générale pour voir comment on peut l'utiliser comme l'évier de financement du développement de la télévision nationale. Initiateur du changement de narratif à narratif qui passe par la modernisation de la télévision du peuple, la RTNC, élément de cohésion nationale à ma télé. Patrick Mouyaya Katimwe, ministre de la Communication et Média, porté parole du gouvernement. Pendant ce temps, les nouveaux tracteurs de Congo Motors et autres engins sont arrivés à Kisangani dans la province de la Tchopo. Ils seront donc utilisés par les agriculteurs de ce coin du pays dans le cadre de la campagne agricole 2024-2025 lancée il y a peu. Suivez. Différentes variétés de sémences agricoles de la province de la Tchopo sont entreposées au laboratoire provincial des services national de sémences en sigle Sénasem. Lors de sa visite dans ses structures provinciales de son ministère, le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire, ingénieur Grégoire Moutchail Moutanba, a reçu les explications du coordonnateur au sujet de ces sémences et engrais destinées à la campagne agricole. Pour la distribution de la campagne, ils ont prévu parce que les sémences qui sont pures et pas d'état, ont donné, parce que ça c'est le dernier stock qui a fait des sorties déjà, on a mis ça de sécurité ici. Dans ce cadre-là, on a prévu des hectares de champs de maniocs pour aller faire votre activité de distribution de sémences. Cependant, les questions relatives à la mécanisation des agents de cette structure provinciale ont été soumises à l'autorité de tutelle qui a promis de militer pour trouver des solutions idoines. Nous, de l'agriculture, nous constatons que non, il y a la marginalisation. Au niveau de l'inspection de l'agriculture, il y a peu de personnes qui sont mécanisées. Avec toute cette diversité de cultures et d'étendues de terres arables, le ministre d'État Moutchail a invité les uns et les autres à se remettre au travail pour lutter contre les importations de produits alimentaires. L'argent que nous dépensons pour faire des importations pourrait servir dans la construction de nos revenus. Cet argent pourrait être utile dans la valorisation de la monéation nationale. L'homme de terrain, ingénieur Grégoire Moutchail Moutom a rendu hommage au chef de l'État, Félix Antonchisekédi Tchilombo, pour sa détermination dans la relance agricole en RBC. Et puis le ministre du Travail et de l'Emploi séjourne depuis ce vendredi à Kisangani dans la province de La Tchopo. Efraïm Akwako est venu participer à la dixième réunion du Conseil des ministres présidé par le président de la République. Les cadres militants de la FDC, l'Alliance des Forces démocratiques du Congo, se sont rendus massivement à l'aéroport international de Bangoka pour accueillir l'un de leurs, élevés en dignité par le chef de l'État comme ministre de l'Emploi et du Travail. Efraïm Akwako est à Kisangani, chef de la province de La Tchopo, pour une mission de travail, celle de participer à la réunion du Conseil des ministres qui avait été présidée par le chef de l'État, Félix Antonchisekédi Tchilombo. Mais bien avant, le ministre de l'Emploi et du Travail s'est rendu au siège fédéral de la FDC et Alliés pour communier avec les militants des militants qui ne se sont pas rendus à l'aéroport international de Bangoka. Sur place, le ministre Efraïm Akwako a remercié les cadres militants des militants de ses partis politiques, chef au sénateur Modeste Baatiloukwebo, pour la mobilisation et la quai réservée au chef de l'État, Félix Antonchisekédi Tchilombo. Autre chose, la République démocratique du Congo vient de se positionner en première ligne avec un nombre de 82 millions de personnes pour le compte du projet de la Banque mondiale qui va garantir de l'électricité à 300 millions de personnes, annonce faite par le ministre des Ressources hydrauliques et électricité Teddy Luamba à Washington, aux États-Unis d'Amérique. Yvette Makontima nous en parle. De l'électricité pour 82 millions d'abonnés en République démocratique du Congo, ce nombre important de personnes s'ajoute à celui déjà existant. La République démocratique du Congo compte rafler une part importante dans ses vastes projets Mission 300 qui va garantir l'accès à l'électricité au profit des 300 millions de personnes en Afrique d'ici 2030. Un challenge exprimé au cours des réunions annuelles de la Banque mondiale et de la Société financière internationale qui se tiennent à Washington d'ici aux États-Unis d'Amérique. La présence du ministre des Ressources hydrauliques et électricité Teddy Luamba Muba aux réunions des institutions de Bretton Woods a permis au pays de Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo de se positionner en première ligne. RDC se positionne avec 82 millions de personnes qui peuvent être bénéficiaires de ce programme. Alors il fallait prouver à ce qu'il faudra donner de l'essentiel pratiquement 30% de ce programme qui se doit bénéficier pour la RDC. Présenter les avantages, le potentiel que la RDC a et les réformes qui peuvent être faites mais aussi le besoin financier dont nous sommes à la Banque mondiale aujourd'hui pour avoir cette accompagnée. Un gain obtenu par la RDC à la faveur des différentes rencontres entre les délégations de la Banque mondiale et la Société financière internationale avec les ministres des Ressources hydrauliques et électricité Teddy Luamba Muba et qui ont connu la participation de la SNEL-SA. Dans l'entretemps, toutes les juridictions membres du Conseil supérieur de la magistrature ont reçu chacune un véhicule pour son administration. C'est le président du Conseil supérieur de la magistrature qui a procédé à cette remise. Après des minibus récemment mis à la disposition de la Cour constitutionnelle, le président du Conseil supérieur de la magistrature a réuni 8 nouveaux minibus aux juridictions membres du dit conseil. La cérémonie organisée au siège de la Cour constitutionnelle à Kintiassa-Gombé, Place Royale, a connu la présence des chefs des corps, membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Dans le souci d'atteindre un plus dans la façon de servir, le bureau du Conseil supérieur de la magistrature veut changer les choses en accordant une mobilité à ses services et aux magistrats. Nous avons pris l'engagement, moi et le bureau, sous l'inspiration de la grande vision du magistrat souprême, de faire en sorte que la façon d'administrer la justice change. Cette façon-là passe aussi par la mobilité, la mobilité de nos services, de nos cabinets, des magistrats, de nos juridictions, de nos offices. Et c'est pourquoi la cérémonie d'aujourd'hui n'est pas la première et la dernière. C'est même que l'introduction, je ne dis même pas le début, c'est même que l'introduction. Ils ont promis une utilisation rationnelle. Je vous promets, au nom de mon office, un usage efficient sera fait de ce plus de l'utilisation. Et je voudrais profiter pour demander à tous les collègues d'en faire autant et nous ferons l'évaluation de l'utilisation dans une année pour voir qui aura été le meilleur. Cette action qui pourra s'étendre dans les cours et tribunaux à travers le pays s'inscrit dans le cadre du processus de l'amélioration de l'administration judiciaire congolaise. De l'autre côté, la rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale et la question Chimène Polipoli ont participé au premier forum national des femmes élues en République démocratique du Congo qui a eu lieu à Colouésie, dans le loin là-bas. Et pendant ce temps, la rapporteure Dominique Mounongo a demandé à toutes les femmes qui ont participé à ce forum de continuer la lutte pour la promotion du genre. Annie Balaka. Deux membres du bureau de l'Assemblée nationale ont participé au premier forum national des femmes élues en République démocratique du Congo qui a eu lieu à Colouésie, dans le loin là-bas, le jeudi 24 octobre 2024. Il s'agit de l'honorable Mounongo Inamise Dominique, rapporteure adjointe, et l'honorable Chimène Polipoli, Custer. Ces deux femmes élevées en dignité à l'Assemblée nationale font la fierté de la femme congolaise qui a longtemps milité pour la promotion de la femme au poste de commandement. La rapporteure Dominique Mounongo Inamise a demandé à toutes les femmes présentes à ses assises de ne pas abandonner la lutte qu'a menée les femmes congolaises pour la promotion des genres. Elles doivent toutes accompagner les femmes élues, toutes tendances confondues, pour rendre effective la parité hommes-femmes, a martelé la rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale. Je suis élue du territoire de Nougou, dis donc, dans le loin là-bas. Mais pour nous, c'était une opportunité en noir de voir qu'il y a une femme qui a été élue, la seule femme élue gouverneure de toutes les femmes. Et donc, comme vous le savez, madame la gouverneure, au sein de l'Assemblée nationale, nous avons un réseau des femmes parlementaires. Et nous avions fait un pied-voyé auprès de l'ONU-Femmes. Et ainsi qu'au bout de pouvoir, dis-nous dans quelle mesure accompagner les femmes élues. Mais après, dès qu'on est élue, on nous abandonne. Mais maintenant, les hommes sont en avance, et nous, les femmes, nous sommes toujours en train de traîner les femmes. Enfin, cette année, pour cette législature, l'ONU-Femme a réagi positivement. C'est comme ça que vous nous voyez, madame la gouverneure, nous sommes là, à Koloïsi. On s'est battus les années des années pour que la femme participe activement en politique. Et donc, vous êtes là, vous êtes le modèle de beaucoup de femmes d'entre nous. Les assises ont été rendues possibles grâce à la gouverneure Fifi Masouka Saïni, qui accorde une place de choix à la promotion des femmes. Et puis, l'apport de l'Inspection générale des finances IGF dans la lutte contre le détonnement des dénés publics, sujet débattu au cours de la célébration du mois de la jeunesse protestante. Paulette Lomba, reportage. La Fédération nationale de la jeunesse protestante s'est vue honorée par la présence de l'Inspection générale de finances au cours de la conférence organisée dans le cadre de la célébration du mois de la jeunesse et de la 50e session du Comité exécutif national de jeunes protestants. L'inspecteur général Bitassi Moua Bahi, Christophe, a éclairé l'assistance autour du thème « L'apport de l'Inspection générale de finances à la lutte contre le détournement bilan 2019-2023 et perspective ». La corruption et le détournement, c'est un flot dans notre pays, mais aussi à travers le monde. Et la conséquence qui découle de cette situation de corruption endémique, c'est la misère de la population. Parce que les fonds qui sont détournés, les fonds qui sont utilisés pour la corruption, ce sont des fonds qui appartiennent au peuple. Une fois ils sont détournés pour des fins privées, c'est le peuple qui en pâtit. Une valeur ajoutée avec cette nouvelle connaissance acquise en matière de finances, affirme la jeunesse protestante. Nous croyons que la collaboration avec l'IGF dans le domaine de la bonne gouvernance, dans la lutte contre la corruption, va être gravée. Parce que nous sommes au comité exécutif, nous allons mener des actions, concerter avec l'IGF, pour non seulement la visibilité de l'IGF, mais encourager son travail sur terrain pour le bien-être de la population. Tous les exposés abordant différents secteurs de la vie, socio-économique et politique, constituent un atout majeur, constructif, pour la réforme de la jeunesse protestante, en particulier, et pour la RDC en général. Poursuivant ce journal, dans le secteur de la formation professionnelle, les travaux en panel ont alimenté la deuxième journée de la première édition de la foire de la formation professionnelle. La première édition de la foire de la formation professionnelle est entrée à son deuxième jour, vendredi 25 octobre 2024. Au menu, les échanges dans les panels de la co-construction de la feuille de route, en vue de sa construction finale par le ministère de la formation professionnelle, qui à l'avenir entend mettre en place une politique nationale de la formation professionnelle, veut de maître et marquer qu'il y a les combo patrons du secteur. Au total, 5 panels se sont succédés à l'exemple de celui dédié au travail décent et croissance économique, avec comme thématique adéquation, formation, emploi et apport du partenariat public-privé pour une formation professionnelle des qualités. Laetitia Mbelou et grâce à Thalima Samba y ont intervenu. Dans les panels industrie, innovation et infrastructures, avec pour thématique formation professionnelle dans les secteurs en croissance, numérique BTP, tourisme et climat, il a été observé une intervention remarquable de la société moderne construction des Arush Jaktan. Un autre panel qui a attiré l'attention des plus d'un, c'est lui dédié à l'égalité réduite et éducation des qualités dont la thématique a été centrée sur la formation professionnelle pour l'autonomisation, la diversité, et l'inclusion et la lutte contre la délinquance. Les quatrièmes du jour, les panels fin zéro et vie terrestre, avec pour thématique formation professionnelle pour développer l'agriculture durable et réaliser l'objectif 30x30, un panel qui a été honoré de la présence du ministre de la formation professionnelle et le gouverneur de la ville-provence de Kinshasa, Daniel Bumba-Lubaïki. Ici, toutes les deux personnalités ont intervenu, chacun à son tour. Et la sensibilisation des élèves dans différentes écoles de Mongafoula sur la loi portant protection contre les violences sexuelles qui a poursuivi son chemin. Les élèves du lycée Moulin-Gambote ont été outillés sur le droit reconnu par la loi. Pascal Schiff, ce reportage. La police de protection des enfants contre les violences poursuit son bon chemin de doter aux élèves des connaissances sur le droit des enfants et de la jeune fille en milieu d'éducation et milieu socio-culturel. Cette mission a pour but de barrer la route aux violeurs de droits des enfants et autres abus commis sur la femme. C'est cela la communication du commissaire supérieur de cette police. Nous sommes au Ciaturben-Mongafoula précisément sur Bypass vers le marché Massangambi. Les enfants, partout là où ils sont dans notre ressort, il y a des postes de police. Il suffit qu'ils dénoncent le fait et on va nous saisir. Nous allons envoyer les éléments. Pour apporter main-forte à cette démarche, le bourgou-nastre de Mongafoula, Séverin Lumbumalamba, confirme son soutien à ce projet. Mongafoula n'est pas épargné. Et nous nous disons que beaucoup d'enfants de moins de 12 ans sont utilisés comme kuluna. Et nous nous sommes dit pour combattre cette violence, non pas avec les instruments, mais avec le cerveau. C'est avec le mental. Nous devons soigner ce mental afin que demain, nous ayons de vrais enfants, de vrais parents qui pourront aider ce pays. Émus de joie, les élèves et leurs responsables présents à cette cérémonie se sont exprimés en ces termes. C'est au cours de cet échange que nous avions dû échanger avec les autorités pour connaître beaucoup plus nos droits et devoirs et surtout sur la protection pénale. Les élèves sont édifiés parce qu'il y a des notions très importantes. Éduquer un enfant, c'est primordial, mais le protéger est meilleur car les enfants instruits constituent l'avenir meilleur de la société. Direction la province de Litori où les femmes entrepreneurs seront désormais autonomes grâce à la formation reçue par Transform avec le concours de la FEC. Sensibiliser les femmes entrepreneurs de la ville de Bounia, membres de la FEC, pour les rendre autonomes sous le plan économique et de l'emploi lorsqu'elles auront leurs subventions en nature. C'est l'objectif d'une formation organisée par Transform à Bounia en collaboration avec la FEC Kitori. Quel type de femmes sont concernées par le projet ? Le chef d'antenne du projet Transform en ville de Bounia, Jitabaro, donne les détails. Le projet Transform s'est dit accompagner cette femme-là qui se bat nuit et jour pour contribuer à l'économie du pays. Nous sommes venus chercher cette femme-là pour qu'on se rassure qu'elle a été aussi prise en compte dans le cadre du financement du projet Transform. Tout en rendant hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, champion de la masculinité positive qui favorise l'autonomisation des femmes de Litori, la présidente provincière des femmes entrepreneurs, Charlotte Boulema, parle de l'importance de cette formation et du résultat attendu. Le financement qu'on va donner aux mamans va aider la maman après formation, conduire la maman et diriger la maman, lui donner les idées de travailler avec les fonds qu'on va lui donner. Le président provincière de la FEC de l'Étourie, Christophe Lonema Batsimoukoua, encourage cette initiative qui boostera l'esprit d'entrepreneuriat au sein d'autres femmes. Le projet Transform vieux pour les appuyer, la FEC encourage cette initiative. Quand les mamans se démènent, les papas se démènent aussi, ça donne au foyer quelque chose de bien. signaleux que 14 000 sacrantes femmes seront prises en compte dans l'ensemble de la province de l'Étourie dans ses projets d'autonomisation qui s'arrêtera à 2027. Et pour terminer, le gouvernement du Kasseï central, Joseph Kambouloukanko, a effectué une visite d'inspection sur le chantier de la construction du collecteur des eaux de pluie réalisé par la société Safrimex. Les travaux sont en cours, mais le danger est désormais écarté. Les menaces permanentes de cette gigantesque érosion défèrent de nouvelles victimes sur l'avenue du collège sont tues grâce à l'intervention décidée par la province. Les écoles primaires et instituts Salongo à Kananga II sont sauvées aussi bien que les maisons résidentielles. L'entreprise Safrimex a entamé les travaux de construction du grand collecteur pour la gestion efficace des eaux qui étaient à la base de l'amplification de la situation. Ce jeudi 24 octobre 2024, le gouverneur Joseph Moïse Kambouloukanko a visité l'état d'avancement de ses travaux qui interviennent après la première étape de récupération des espaces engloutis. Alors que le chef de l'exécutif provincial reçoit les explications de l'ingénieur de Safrimex sur ce qui est fait, une importante délégation des députés provinciaux la réjoint. Conduit par Papy Noël Kankoukanko, vice-président de l'organe délibérant de la province, ses élus du peuple ont vivement félicité le gouverneur Joseph Moïse Kambouloukanko pour la clairvoyance et le leadership proactif au service de ses concitoyens. Parmi eux, Zachary Bababa-Souichi, qui garde des souvenirs merveillés des écoles Salongo ou ont étudié plusieurs de ses contemporains. L'élu d'Edenba s'est engagé à initier des démarches de plaidoyer pour des contributions volontaristes en faveur de ses écoles. Les populations du coin jadis s'inquiètent pour la progression de cette érosion n'ont pas tari des loges à l'endroit du gouverneur Joseph Moïse Kambouloukanko. Pour les chefs de l'exécutif provincial, le bien-être de son peuple est une préoccupation de sa gouvernance. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Papy Nguina Mahou qui était à la réalisation et la partie technique était assurée par Gras Kingambo, Crispin Kassiala, Emile Zola et le prochain rendez-vous est prévu pour tout à l'heure à 19h avec Robert Ndaï. Bonne suite de programme sur votre chaîne de la radio-télévision nationale congolaise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada